Vous êtes sur RTL. 5h et à la une de l'actualité ce dramatique accident sur l'autoroute A7 hier soir à la hauteur d'Albon. 5 jeunes enfants d'une même famille ont été tués à l'intérieur d'un véhicule scénique. Peggy Diodeneau s'est rendue sur place. Il est 19h quand l'accident se produit à hauteur de la commune d'Albon dans le sens sud-nord sur l'A7. Sur les images de vidéosurveillance de l'autoroute, on voit tout d'abord une fumée blanche se dégager du véhicule. Alex Perrin, procureur de Valence. On voit que ce véhicule, alors qu'il circule, commence à dégager une fumée importante et à prendre feu. Il va même jusqu'à un début d'explosion. Et puis ensuite, manifestement, le chauffeur, qui est le père de famille, en perd le contrôle. Et ce véhicule va partir en tonneau et sortir de la chaussée. Le bilan est très lourd. 5 enfants morts, âgés entre 3 et 14 ans. Un enfant de 7 ans est entre la vie et la mort. Et 3 adultes sont grièvement blessés. Ils étaient tous de la même famille, originaire de Vénitieux. Les parents et leurs 4 enfants d'un côté, ainsi que la belle-sœur et ses 2 enfants. Ils circulaient à 9 dans un véhicule qui contenait 7 places. Alors les freins ont-ils lâché, comme semblait le dire le conducteur, avant de s'évanouir après les faits ? L'enquête commence à peine pour tenter de comprendre ce qui a causé ce tragique accident. Peggy, Yodeno pour Artel, les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin et le ministre des Transports. Jean-Baptiste Djebari se sont rendus hier sur place juste avant minuit. L'Europe au cœur des tensions financières. 4 jours de discussion entre 27 dirigeants pour accoucher d'un plan massif de soutien à l'économie, notamment pour les pays du Grand Sud. 4 jours et une quatrième nuit de négociation avant, on l'espère, dans quelques minutes, un accord à venir. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a soumis aux dirigeants de l'Union européenne. Une proposition révisée de ce plan de relance, donnant d'ailleurs de nouveaux gages aux frugaux. Vous savez, ces fameux États qui se contentent de peu en clair. faire mieux avec moins pour ces pays. Décision peut-être dans cette matinale, d'ici 7h du matin. Une première journée masquée en France, dans les lieux clos qui reçoivent du public. Des projets de vaccins qui avancent et une présence modérée du virus. Bien loin, selon le ministre de la Santé, d'une deuxième vague épidémique, Olivier Véran, qui est en Maillanière. 400 à 500 foyers recensés en France. Et des régions qui font tout pour éviter le fameux effet rebond. Marie-Ange de Sailly-Chanson est la directrice de l'Agence régionale de Santé Grand Est. Elle met en exergue ce matin le retour en force du bisou. C'est vrai que tout le monde a été confiné, c'est l'été. Mais s'il vous plaît, respectez les règles barrières, la distanciation. Il y a quand même une chose que je vois réapparaître et qui est à bannir. Ce sont les bises. Arrêtez de vous embrasser. C'est comme ça que le virus est transmis. Peut-être sensibiliser particulièrement les jeunes, puisque c'est cette population qui visiblement transmet le virus. C'est vrai que les jeunes font peu d'hospitalisation ou de services en réa. Mais ils en font. Donc s'il vous plaît, ne jouez pas à la roulette russe. Pas de bisous. Attention, surtout chez les jeunes qui se retrouvent avec plaisir pendant ces périodes de vacances. Marie-Ange de Sailly-Chanson avec Yannick Holland. Fête familiale, soirée festive, vous sortiez en famille avec forte affluence. Attention, méfiance encore et toujours. Le parc d'attraction de Frépertuis City dans les Vosges a rouvert ses portes il y a tout juste 10 jours. Et Dimitri Ramelot est allé sur place pour RTL pour constater justement la bonne tenue des mesures sanitaires. Dans la file d'attente pour l'attraction, les bumpers, une vingtaine de personnes de plusieurs familles. 31 degrés au thermomètre, personne ne porte de masque. Et Rachel, responsable du site, constate que le respect du marquage au sol est aléatoire. C'est la responsabilité de chacun. Bon, vous voyez, il y a quand même des gens qui prennent des distances supplémentaires par rapport à d'autres. Vous ne voulez pas faire la police en fait ? On ne peut pas, mais on ne veut surtout pas, ce n'est pas notre rôle. Pourtant, un livret intitulé « Protocole sanitaire » est remis à chacun. Probablement trop long à lire pour les visiteurs, que le directeur Patrice Fleurent a voulu moins nombreux. Habituellement, le parc peut recevoir jusqu'à 7000 personnes. Aujourd'hui, on a fixé une juge à 3000 en gros de personnes. Pas de billets sont vendus à l'entrée du parc. Les gens doivent acheter en ligne avec les chaleurs là. On essaie de faire pour que tout le monde puisse passer une bonne journée sans être trop stressé. Et parmi les aménagements, 80 distributeurs fixes de gel sur tout le parc et à chaque attraction. Équipement complet de protection pour les agents. Angélique et ses enfants, masques sur le visage, sont rassurés. Tout est bien mis en place, donc impeccable. On ne nous sépare pas justement. On reste en famille pour ne bien être vraiment que le concon familial en fait, pour éviter d'être mélangé aux autres. Le fil d'attente est très court, donc c'est très rapide. Vous ne le voyez pas, mais j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, donc c'est que ça va. Et tant pis pour le cinéma que le directeur Patrice Fleurent a été obligé de fermer, comme d'autres stands. On a le stand maquillage qui est pour l'instant fermé. On a également un stand de photos souvenirs. On ne peut pas avoir des jeux de costumes suffisamment pour avoir une rotation pour faire ça. Le parc qui pourrait accueillir jusqu'à 3000 visiteurs jour, n'en comptait que 1500 hier. Loin des 2200 nécessaires pour obtenir une rentabilité nulle. Dimitri Ramelot à Frépertuis cité dans les veaux où j'ai pu des tests PCR toujours en question. Une bien longue attente en tout cas pour les candidats au voyage, pour les effectuer. On rappelle que pour voyager à l'étranger, le test est obligatoire, notamment pour repartir aux Antilles. Le Brésil a dépassé le cap des 80 000 morts du coronavirus après avoir enregistré hier pas moins de 630 décès au cours des dernières 24 heures. Donald Trump, lui, défend désormais le port du masque face au Covid-19 comme un geste patriotique. Après avoir longtemps affiché, on s'en souvient, une position plutôt ambiguë sur cette question sensible. Et personne n'est aussi patriote que moi. Votre président préféré, c'est son tweet de la nuit. A 5h06, Bayonne. Bayonne qui a rendu hier après-midi hommage à Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus de 59 ans, battu à mort par des passagers qui ne voulaient pas porter de masque. Sa famille et ses collègues se sont retrouvés à l'église Sainte-Croix pour un dernier adieu. Un appel aux dons pour au plus vite effacer les stigmates de l'incendie de la cathédrale de Nantes. Et puis en sport, pas de ballon d'or en fin d'année. Après une saison, on peut le comprendre des plus contrariés. Pascal Ferré, rédacteur en chef à France Football, créateur du fameux trophée, il expliquait les raisons à Isabelle Langer. Le ballon d'or tire sa crédibilité et sa légitimité depuis plus de 60 ans maintenant sur un fondement assez simple qui est l'équité. C'est-à-dire que tous les joueurs sont jugés et jaugés à partir des mêmes critères. Or là, on allait être amené à jauger et juger des joueurs, mais également des joueuses, sur des morceaux de saison disputés parfois jusqu'au bout, parfois pas jusqu'au bout. Et puis surtout, on allait se trouver devant un cas de conscience. C'est-à-dire que la Ligue des champions de cet été, ça n'a plus rien à voir avec celle qui a débuté en cours de saison. En sachant qu'à cette compétition estivale, il y a des équipes qui vont arriver avec une dizaine de matchs officiels dans les jambes, d'autres avec un match, d'autres avec deux matchs. Donc, ce n'était plus tout à fait équitable. Oui, plus tout à fait équitable, ça c'est le point de vue de France Football. Et de son rédacteur en chef, Pascal Ferré. Attention, match test ce soir au Parc des Princes, à quatre jours de la finale de notre Coupe de France, entre le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne. Vendredi, le PSG ce soir, donc pour se préparer, reçoit le Celtic Glasgow. Et attention, le monde du football, le monde du sport même, sera attentif au comportement des supporters, notamment des ultra-parisiens, qui n'ont pas cru bon la dernière fois de porter des masques et de respecter la distanciation. La ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, a menacé hier d'un retour au huis clos dans les stades si les mesures destinées à lutter contre la propagation du virus ne sont pas restées. Merci. 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 Merci.